Bonjour, je suis Jean-Christophe, le responsable du pôle pré-collecte au syndicat Emeraude. Bonjour, je suis Oriane, chargée de mission qualité pré-collecte au syndicat Emeraude. Donc mes missions au sein du syndicat, c'est de participer à l'étude des plans d'aménagement et de construction des futures résidences et lotissements. Je travaille notamment sur toute la partie gestion des déchets, donc ça veut dire calculer le nombre de bornes nécessaires pour une résidence et savoir où est-ce qu'on va les positionner pour qu'elles soient collectables et facilement accessibles pour les habitants. Donc une fois que le chantier a démarré, nous on va régulièrement aller sur site pour vérifier son évolution, son avancement. S'assurer que les préconisations données au moment des plans soient bien respectées, de manière à ce qu'on puisse assurer la pose dans de bonnes conditions. Et qu'après du coup la collecte puisse se faire sans problématiques, que ce soit au niveau des réseaux aériens ou au niveau du pourtour des bornes. Et une fois que les trous, donc ce qu'on appelle la fouille, vont être faits, on va donc venir le jour J pour assurer la pose des bornes. Et la mise en service. Donc dans le cadre de mes missions, je suis chargée de ce qu'on appelle la maintenance préventive et la maintenance curative. La maintenance préventive, c'est toute cette partie qui consiste à assurer le lavage des bornes et également leur entretien régulier. On va parler notamment du graissage des pièces. Et la partie curative, c'est quand la borne va devenir inopérationnelle, alors soit à cause d'un tambour qui est complètement défaillant, soit à cause des portes par exemple de villages qui ne fonctionnent plus. Donc là, on va être sur de la grosse réparation. Lorsqu'on a des grosses réparations qui nécessitent du coup d'immobiliser la borne pendant un certain temps, on va devoir mettre en place par exemple des bornes aériennes. Ça nous permet d'assurer la continuité de service au niveau de la collecte et donc pour les usagers de pouvoir continuer à gérer leurs déchets au quotidien sans être vraiment impactés par cette réparation en cours. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va avoir donc ce qu'on appelle la rénovation. Donc là, c'est quand on arrive vraiment à la fin de vie d'une borne. On a soit plus de possibilités de réparation, soit que les réparations vraiment coûtent trop cher parce qu'il y a beaucoup trop de pièces à changer ou alors à réparer. On va faire donc une rénovation, c'est-à-dire qu'on va vraiment changer l'intégralité de la borne par une autre borne. Donc vous allez vous retrouver en fait finalement avec une nouvelle borne sur votre résidence ou sur votre groupement pavillonnaire. En plus de ces missions, nous occupons également des bornes pour les textiles que vous pouvez retrouver dans les rues et ainsi que la collecte du papier sur certaines structures et notamment les bâtiments administratifs et certaines structures professionnelles. C'est une collecte qui est vraiment réservée là aux gros producteurs de papier pour pouvoir avoir une qualité derrière de matières beaucoup plus exhaustives en termes de recyclage. Même si nos missions ne se voient pas forcément toujours au regard des administrés, on est toujours présent en fait finalement sur le territoire, toujours à l'affût de la moindre casse pour réparer les bornes et parfois sans même que vous en soyez rendu compte, vos bornes ont subi des réparations et sans interruption finalement de service, avec un taux de disponibilité toujours très élevé.